Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir, Annalena Baerbock et moi, d'être devant vous aujourd'hui, non pas pour faire le compte-rendu du Conseil des ministres. Le ministre est là qui le fera comme chaque semaine, mais parce que ce conseil a été marqué, honoré, heureux de la présence d'Annalena Baerbock, ministre des Affaires étrangères allemandais, j'ajoute Ami, qui a participé à nos travaux dans le cadre des dispositions du traité d'Aix-Lachapelle, mais c'est surtout une façon concrète que nous pratiquons avec peu de pays de marquer l'intimité de nos pays, la confiance réciproque que se font nos deux pays. Voilà, cette présence d'Annalena au Conseil des ministres aujourd'hui est particulière, elle se situe dans la droite ligne de ce que nous avons décidé au niveau des chefs d'État ou de gouvernement le 22 janvier dernier à Paris. Vous avez tous en tête, je pense, mais je tiens à le rappeler, l'invitation qui a été lancée au président de la République de se rendre en visite d'État en Allemagne, l'invitation qu'il a acceptée et donc visite d'État qui se déroulera tout début du juillet, du 2 au 4 juillet, je crois. Ce sera une autre preuve de cette intimité, de cette confiance réciproque et je crois que vous savez également que le président de la République aura l'occasion d'être à l'invitation du chancelier Scholz à Potsdam tout bientôt le 6 juin. Quelques mots sur ce que nous avons fait ensemble lors de ce Conseil. Je commencerai et puis Mme Baerbock continuera. Ça a été bien sûr d'abord l'occasion d'échanger sur les liens entre nos deux pays, mais aussi sur la coordination de l'action européenne et internationale de nos deux pays. Nous le faisons à quelques jours de la réunion informelle des ministres des Affaires étrangères, dite Gimnich, qui nous permettra de nous retrouver sous la présidence suédoise à Stockholm après demain. Bien sûr, la guerre menée par la Russie en Ukraine a été au cœur de nos échanges ce matin. Comme leurs partenaires européens, la France et l'Allemagne partagent bien évidemment une détermination commune à soutenir l'Ukraine face à cette guerre d'agression russe et aussi longtemps que nécessaire, aussi longtemps que nécessaire, et sur tous les plans diplomatiques, politiques, économiques, financiers, militaires, s'il le faut et il le faut, humanitaires, mais également judiciaires. Nous en parlons hier lors de la réunion de Kiev à laquelle assistait la présidente de la Commission européenne. Annalena et moi, nous nous félicitons particulièrement de la mise en œuvre de ce que nous avions décidé il y a quelques semaines lors du Conseil Affaires étrangères, qui vise à permettre l'accélération et l'augmentation des livraisons de munitions à l'Ukraine à travers le mécanisme dont nous avons décidé, un déstockage plus rapide, un remboursement par la Facilité européenne de paix, l'acquisition conjointe de munitions et de missiles au profit de l'Ukraine et puis le développement des capacités de production de nos industries de défense, car il est nécessaire, je le redis, d'aider l'Ukraine dans la durée. Une façon de montrer que pour pouvoir se défendre, il faut pouvoir s'équiper et ce qui est vrai pour l'Ukraine est vrai aussi pour nos pays. L'Allemagne et la France poursuivent leur coopération étrate et ancienne avec l'Espagne, par exemple, dans le cadre du développement de l'avion de chasse du futur, le SCAF, pour ceux qui suivent ces questions de près. Et nous voulons aussi avancer dans le projet de charte du futur. Nous en avons parlé ce matin au Conseil. Nos pays entendent se doter des moyens d'une défense efficace pour eux-mêmes, mais aussi pour l'Europe, parce que ce que nous ferons ensemble contribuera à la sécurité de l'Europe comme à notre propre sécurité et à la compétitivité de l'industrie européenne. Notre conviction, c'est que la relation franco-allemande se renforce, aussi bien au niveau bilatéral qu'européen, et nous renforce lorsqu'elle se renforce. Vous connaissez un thème connu de nos diplomaties. Nos pays poursuivent la même ambition au service d'une Europe souveraine et démocratique. Parce que nous ne devons jamais oublier, et nous vous voyons au surlendemain du 8 mai, 8 mai, jour particulier dans l'histoire de nos pays, au sujet duquel la ministre s'est exprimée, comme moi-même et comme le président de la République, la Première ministre et la plupart de nos ministres, et bien se voir aussi près de ce moment et le lendemain de la fête de l'Europe, le 9 mai, je crois que c'est une occasion pour nous de vous redire et de réaffirmer que l'union que nous construisons, l'Europe que nous voulons, la coopération qui est la nôtre, s'inscrit dans le cadre de ce socle de valeurs partagées, de liberté, de démocratie, de respect de la personne humaine, de respect de l'état de droit, qui est le fondement de ce que nous faisons sur ce continent, et qui est précisément une de ces choses qui est attaquée aujourd'hui, qu'il faut défendre, et défendre en coopérant, en avançant, en promouvant des initiatives. Nos pays sont déterminés à faire de l'Europe, dans ce cadre, une puissance souveraine, autonome, libre de ses choix, et ça passe aussi par l'Europe puissance industrielle, Europe compétitive, Europe qui accélère sa transition écologique vers la neutralité climatique, et notamment en traitant les questions délicates du secteur de l'énergie, nous en parlons souvent dans d'autres cadres, et vous savez bien pourquoi, une Europe qui puisse aussi réduire ses dépendances stratégiques, dans le domaine des matières premières, des semi-conducteurs, des matériaux critiques, mais aussi dans celui de la santé, ou du numérique, ou du cyber. Beaucoup de choses à faire, donc vous le voyez, et nous avons la même volonté de développer une plus grande sécurité économique européenne, comme le président de la République l'a appelé de ses voeux, encore il y a quelques semaines, à la haie, dans son discours du 11 avril, comme le chancelier l'a fait pour sa part hier au Parlement européen. Notre autonomie stratégique, ça implique, je l'ai dit, la réduction de nos dépendances, lorsqu'elles sont excessives, en tout cas, et c'est vrai notamment à l'égard de la Chine. Notre homologue chinois, M. Chingang, était hier à Berlin, il sera ce soir à Paris. Notre message sur ce sujet, comme sur tant d'autres, est uni. Vis-à-vis de la Chine, nous ne cherchons pas le découplage, mais nous cherchons à limiter nos dépendances lorsqu'elles sont excessives. En bon français, on parlera de de-risking, par opposition au de-coupling. Mais j'ai tenu, essayé de m'exprimer précédemment, dans des termes plus choisis et plus français. Plus largement, la France et l'Allemagne poursuivront leur coordination pour répondre aux défis globaux et aux crises internationales. Nous participerons l'une et l'autre, je le dis en fin de semaine à Stockholm, au Gimnisch, mais pas seulement au Gimnisch. Cette réunion est prolongée par une réunion avec nos partenaires asiatiques. Et c'est important de pouvoir, dans ce cadre, parler avec eux des défis qui sont devant nous, du rééquilibrage aussi des relations avec la Chine, de la stabilité dans les régions indo-pacifiques et de la présence accrue que vous y mènerez et que nous menons. Voilà. La participation d'Alan Ela lui a aussi permis, et je le remercie, d'exprimer ses condoléances, comme je l'ai fait, comme nous l'avons fait, pour le décès d'un de vos confrères, journaliste de l'AFP, Armand Soldin, tué hier à Barmoud. Je me souviens de lui, je ne veux pas dire des choses trop personnelles, mais parce qu'il avait couvert ma dernière visite à Kiev, notamment. Donc merci, Anna Léna, de lui avoir rendu hommage. Je veux moi aussi rendre hommage, non seulement à son courage, mais au travail que vous faites, qui est indispensable, pour que nous connaissions la réalité des faits, pour que nous connaissions la vérité en Ukraine comme ailleurs. Anna Léna, je te passe la parole, et puis nous répondrons, si vous voulez bien, et si le ministre porte-parole du gouvernement nous y autorise, à une question sur ces sujets et sur nul autre, je veux le préciser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames, messieurs, chère Catherine, quel plaisir d'être ici aujourd'hui, mais je parle maintenant en allemand. J'ai participé aujourd'hui à la réunion des conseils et des ministres ici à l'Élysée est un signe de nos liens profonds. La France n'est pas seulement notre partenaire, notre voisin, la France est notre meilleure amie. Confrontement avec la France, nous oeuvrons en faveur d'une Europe souveraine qui réduit sa dépendance de pays, qui ne partage pas nos valeurs. Nous voulons une Europe durable, avec des normes élevées en matière de politique commerciale, des chaînes d'approvisionnement justes et une protection climatique ambitionnée. Et nous voulons une Europe capable d'agir, car nos partenaires mondiaux, comme nos rivaux, ne vont pas attendre à ce que nous tombions d'accord. Et vu notre relation franco-allemande, notre amitié franco-allemande, ça est aussi importante. L'avenir de l'Europe est entre nos mains. Voilà, c'est ce qui a souligné le chancelier fédéral, d'un juste titre, lors de son discours à Strasbourg devant le Parlement européen. Nous vous avons déjà montré avec la France aujourd'hui comment fonctionne cette politique étrangère main dans la main. Cela vaut surtout pour l'évacuation de nos citoyens européens du Soudan. Merci encore une fois de cela. Et cela vaut également pour nos relations avec la Chine. Tu l'as déjà dit, tu vas recevoir le ministre des Affaires étrangères chinois aujourd'hui à Paris. Moi-même, je lui ai parlé hier à Berlin, et ici et là, il entend le même message européen. Nous ne voulons pas de découplage de la Chine, mais un dérisking en ce qui concerne nos relations avec la Chine. Et nous avons bien évidemment également parlé de la manière dont nous pouvons continuer à soutenir l'Ikraine pour qu'elle puisse libérer ses citoyennes et se défendre contre l'agression russe. Et à l'heure actuelle, j'aimerais vraiment souligner les personnes en Ukraine pour qu'elles puissent vivre comme nous, en liberté et en paix. Voilà, c'est l'esprit de notre Europe commune. Nous coopérons par rapport à beaucoup de sujets. Et lors du Conseil des ministres, j'avais même au moment de discussion par rapport au sujet français, j'ai vu que c'était tout à fait les mêmes sujets. Comment renforcer notre système d'éducation ? Comment renforcer la coopération en matière de campagne de désinformation ? De tels détails montrent également que les conseils des ministres sont similaires. On pourrait même changer les rôles sans que cela soit aperçu, peut-être. Je pense que c'est nécessaire à l'heure actuelle. Tu viens de le dire, bien évidemment, il y a des sujets où nous ne sommes pas du même avis. Et cela veut surtout pour les questions en matière d'énergie. Car là, nous parlons d'un sujet où chaque pays prend ses propres décisions de manière souveraine. Et lorsque nous parlons des questions techniques, peut-être nous venons de différentes origines, mais nous sommes unis en ce qui concerne l'objectif. Nous voulons que l'Europe devienne le premier continent neutre sur le plan climatique. Et pas seulement parce que la crise climatique est la plus grande menace sécuritaire pour l'Europe et pour le monde. Non, nous voulons miser sur notre force commune ce marché unique qui est toujours à la hauteur de l'époque, qui va toujours de l'avant. Nous devons profiter de cette force aussi à l'avenir et de développer conjointement. Et nous pouvons seulement le faire en tant qu'Européens, nous pouvons seulement le faire ensemble avec cette coopération franco-allemande dont je gère maintenant française avec ce moteur commun, car c'est notre marché unique qui nous permet d'être en concurrent avec des pays, ne partageant peut-être pas nos valeurs, mais aussi avec nos partenaires au niveau international. Donc, c'est une coopération très importante. J'étais ici en tant que ministre des Affaires étrangères pour donner corps aussi à l'esprit du traité d'Aix-la-Chapelle. Et lors de la réunion du Conseil des ministres, j'ai vu que cet échange se fait chaque jour aussi avec les autres ministres pour faire avancer cette Europe. Et ce n'est donc peut-être pas un hasard que nous avons cette semaine aussi eu la journée de l'Europe. Et cette semaine a souligné ce que cela veut dire, la politique européenne et l'amitié franco-allemande. Il n'y a aucun collègue que je vois aussi souvent que toi. Déjà demain, nous allons continuer notre échange lors de la réunion en format à Maine, à Berlin, où nous allons parler de la situation au Proche-Orient. Et voilà, c'est vraiment la semaine européenne. Le fait que nous nous voyons quatre jours de travail sur cinq, je pense que c'est une véritable preuve de l'amitié franco-allemande. À demain, à Berlin. Et après-demain, nous allons nous retrouver en Suède. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avez-vous une question sur les sujets que nous venons d'aborder ? Première question de Valérie Leroux de l'Agence France-Presse. Je vous remercie, madame la ministre, pour les mots que vous avez eus pour Arman. Je me permets de rappeler d'ailleurs qu'il était né dans un pays en guerre en Europe, à Sarajevo, il y a 30 ans, et qu'il a perdu la vie en racontant une autre guerre en Europe et qu'il est mort un 9 mai, le jour de l'Europe, ce qui est particulièrement bouleversant quand on connaît le symbole que cette journée représente en termes de paix et d'espoir. Par rapport à cette petite remarque, j'avais deux questions, si c'était permis, en l'une. La première concerne l'Ukraine. Vous avez toutes les deux rencontré ou allé rencontrer le ministre chinois des Affaires étrangères. Quelles sont vos attentes concrètes vis-à-vis de la Chine ? Quel message attendez-vous de la Chine vis-à-vis de la Russie pour aider à avancer vers une solution de paix, accélérer un chemin vers la paix ? Ce serait la première question. Et la deuxième qui concerne Paris et Berlin, qui sont aussi tous les dossiers importants dans ce processus européen et dans cette construction européenne. Comment comptez-vous concrètement relancer le coup franco-allemand ces prochaines semaines ? Et sur quel dossier en particulier, sur quel sujet, pourriez-vous rapidement afficher des résultats ? Merci. Je vais commencer, Annalena Compléterin. Sur la Chine, elle complétera, parce qu'elle a vu notre homologue hier. Sur la Chine et concernant l'Ukraine, nos positions sont connues, mais permettez-moi de rappeler très rapidement ce que nous attendons de la Chine et nous en parlons avec elle ouvertement, directement, avec la franchise que permet l'amitié, de l'importance qu'il y a pour l'ensemble des pays, en particulier pour ceux qui sont membres du Conseil de sécurité, membres permanents du Conseil de sécurité, comme l'est la Chine, comme nous le sommes, pays dotés de surcroît, de veiller activement au plein respect des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies. Et parmi ces principes, il y a la souveraineté des États, la non-agression, le droit de légitime défense, mais aussi l'intégrité territoriale. Et donc ce que nous attendons de la Chine, nous le lui disons, c'est qu'elle participe à la défense des principes qui fondent l'ordre international fondé sur la règle de droit, qui est celui dans lequel nous évoluons. Très concrètement, le président de la République en avait parlé, au président Xi Jinping, il est nécessaire que la Chine utilise ses relations avec la Russie pour faire mieux comprendre à la Russie qu'elle est dans une impasse et lui demander, je reprends son expression, de revenir à la raison, de façon à adopter une nouvelle attitude et une attitude qui soit celle d'un retour à la paix et non pas de la continuation de la guerre, une guerre non provoquée, choisie par la Russie et menée par elle depuis un an, plus d'un an déjà, par des moyens qui violent toutes les lois de la guerre, tout le droit international humanitaire, s'il fallait ajouter cela. Nous demandons également à la Chine, bien sûr, de s'abstenir de toute livraison d'armement à la Russie, car ce serait basculer dans tout à fait une autre configuration qui remettrait en question le regard que nous portons sur ce pays. Anna-Léna a eu l'occasion d'avoir hier notre collègue. J'aurai ce même dialogue exigeant, direct, avec notre collègue chinois, que j'avais eu le plaisir de voir au mois d'avril à Pékin. En ce qui concerne la guerre d'agression russe, nous n'avons pas seulement une attitude européenne commune, mais aussi des messages européens communs. Donc je peux seulement souligner ce que dit ma collègue française. La Chine a, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, une responsabilité particulière, comme d'autres pays aussi, qui assument cette responsabilité. Il s'agit de vrai en faveur de la paix mondiale. En tant que membre du Conseil de sécurité, on n'a pas que des droits, mais aussi des obligations. Et voilà, c'est l'appel que nous lançons en tant qu'européens, mais qui est aussi lancé par tous les pays du monde. Les pays qui ont des responsabilités particulières en tant que membre du Conseil de sécurité doivent oeuvrer en faveur de cette paix mondiale. Et voilà, c'est notre message clair. La Chine, cette guerre d'agression russe n'est pas seulement une attaque contre l'Ukraine et l'architecture de sécurité européenne, mais qui a également des répercussions dévastatrices partout dans le monde. Et c'est dans l'intérieur du monde que mettre terme à cette guerre et comme ma collègue française a souligné notre trace de point que nous adressons à la Chine et qu'on ne doit pas seulement rappeler qu'il est très important que la paix se réinstalle. Mais lorsqu'il s'agit d'une guerre d'agression russe qui va à l'encontre du droit international, il faut aussi nommer l'agresseur, car si l'agresseur met terme à sa guerre d'agression, si la Russie retire ses troupes et arrête de tirer des missiles sur l'Ukraine, cette guerre prendra fin. Et à ce moment-là, nous allons avoir la paix de retour en Europe et dans le monde. Mais si l'Ukraine cesse de se défendre, de libérer ses citoyens, il n'y a plus l'Ukraine. Et avec cela aussi, la Charte des Nations Unies, car de cette manière, nous acceptons en tant que commune européenne le fait qu'on est prisé, qu'on est rompu avec la Charte des Nations Unies qui règle la paix au niveau international. Donc, vu que je comprends très bien le français, quels sont les grands succès franco-allemands ou non ? Quels seront les prochains projets ? Donc voilà, je vais être très court. On pourrait nommer tant de sujets que nous n'avons même pas pu les traiter lors de la Conseil du Saint-Doministe. Ce sont des grandes questions géostratégiques. Donc, pour la première fois, nous sommes rendus conjointement, nous sommes allés en Éthiopie pour montrer que cela nous tient à cœur. Oui, care, comme on dit en anglais. Donc, il ne s'agit pas seulement de dire que nous allons nous occuper, peut-être de la façon dont on s'est présenté auparavant en tant qu'européen. Non, nous avons voulu signaler que ces pays nous tiennent à cœur en tant que partenaires sur un pied d'égalité. Et voilà, c'est ce que nous avons souligné en tant que couple franco-allemand au niveau international. Donc, il n'y a pas seulement nos deux pays, mais nous l'avons dit en représentant l'Union européenne. Nous avons dit que nous voulons renforcer les partenaires avec les pays en Afrique qui partagent nos valeurs, qui ne font pas les choses comme nous les faisons, mais qui croient en un ordre international réglé sur les règles. Là, nous voulons intensifier les relations, aussi trouver des partenaires sur le point économique et en matière climatique. Et après, parlons d'autres choses. C'est quelque chose qui est important pour les pays, dans nos pays. Donc, nous avons célébré le 60e anniversaire du traité des lycées en janvier avec... Donc, c'était un moment très émotionnel. Après, il y a aussi le traité d'Aix-la-Chapelle. C'est une grande émotion pour les hommes et les femmes politiques. Mais après la pandémie, nous avons montré à nouveau une chose. Là, il s'est avéré qu'il est très important que nous ayons les frontières ouvertes entre nos pays. Il s'est avéré que les voyages, les relations à travers les frontières sont très importantes, car sinon, les familles ne peuvent pas vivre normalement. Donc, nous avons souligné cela par cette coopération transfrontalière allemande. Peut-être cela semble que, mais cela concerne aussi les allocations de chômage pour les travailleurs frontaliers. Cela concerne aussi l'amélioration, donc, pour la situation pour les personnes qui traversent les frontières tous les jours. Donc, pour les personnes qui vivent cet amitié franco-arguement, tous les jours, nous avons pu aller de l'avant. Et voilà, nous nous voyons souvent et nous allons également nous revoir dans la région transfrontalière en été et nous allons souligner que cela est notre compréhension par rapport à cette Europe commune. Deuxième question. Un mot, mais vous avez vu que la liste est déjà longue de ce que nous faisons. Je pourrais la reprendre intégralement, mais en effet, nous avançons sur la Chine. Puisque nous parlons de la Chine, nous avons une feuille de route pour mener nos relations avec la Chine. Annalena a parlé de la solidarité internationale. Elle a oublié, je crois, de parler de ce que nous faisons pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes dans nos ministères et au-delà, dans notre politique étrangère. Et puis, je pourrais citer, puisque vous m'aviez interrogé sur l'Ukraine, qu'hier encore, par exemple, nous avions pris une initiative dans le cadre du sommet qui s'est tenu à Kiev pour avancer sur l'idée d'un tribunal internationalisé permettant de juger le crime d'agression dont la Russie sera coupable. Merci beaucoup. Deuxième question pour la presse allemande. Sabine Rao, ARD, télévision allemande. Merci. Mme Baerbock, vous avez parlé des points communs en ce qui concerne l'attitude envers la Chine, mais il y a quand même différents accents. Donc, j'aimerais vous poser la question suivante aussi en ce qui concerne votre entretien d'hier avec le président. Donc, là, il y a eu des remarques par rapport à la Chine qui ont été commentées de manière critique, en tout cas en Allemagne, donc l'équidistance par rapport aux Etats-Unis et aussi le soutien et les relations avec Taïwan. Donc, vous avez fait preuve de votre attitude critique par rapport au gouvernement actuel en Chine. Est-ce que c'était quelque chose dont vous avez parlé hier avec M. le Président ? Quelle est votre attitude par rapport à ces remarques ? Vu que je prends assez souvent l'avion et vu que je sais qu'il y a souvent une couverture de presse par rapport à mes propres remarques. Donc, je vois les choses différemment. Pas seulement parce que nous sommes ici dans une conférence de presse. Donc, en ce qui concerne les réactions de l'année dernière par rapport à cette guerre d'agression russe, et là, je parle pour nous en tant qu'Allemands qui ont dû réaliser plus que d'autres pays européens jusqu'à quel point ces dépendances unilatérales sont nocifs. Donc, nous avons besoin d'une autre politique par rapport à ces dépendances. Je peux très bien comprendre que les choses étaient peut-être différentes à ce moment-là ou à l'autre. Au moment, peut-être, cela se présente de cette manière vu de l'extérieur. Mais nous faisons de la politique 365 journées par jour. Et il n'y a pas de politique différente de la France, de l'Allemagne, de l'Union européenne. Ces dernières années, nous avons dû oeuvrer pour travailler ensemble. Mais cette guerre d'agression atroce de la Russie a également fait en sorte que cela se soit produit, le président. Vous n'aurez pas cru, et peut-être nous non plus, mais nous avons réalisé qu'au moment où nous devons défendre notre identité, que nous sommes soudés, plus soudés qu'on aurait imaginé auparavant. Et cela vaut aussi pour cette réponse commune à la guerre d'agression russe. Cela va également pour nos réponses communes par rapport à la façon dont nous allons nous comporter par rapport aux pays du monde qui ne partagent pas nos valeurs communes et qui mettent en question des valeurs internationales de manière générale. Donc il ne s'agit pas de dire, voilà, il y a des pays qui voient les choses différemment que les européens. Tant mieux. C'est bien que nous ne soyons pas tous les mêmes, non plus, au sein de l'Union européenne. Mais maintenant, il s'agit de la question de savoir comment nous allons agir dans un monde où il y a donc certains pays qui lancent une guerre d'agression. Il y a d'autres qui mettent en question, donc par exemple, la déclaration universelle des droits de l'homme. Donc à ce moment-là, il y a un message commun de la France, de la main du chancelier fédéral, du président français, aussi de la présidente de la Commission européenne. Et ce message rend clair. Nous ne croyons pas seulement en cet ordre international basé sur les règles, mais nous allons défendre cet ordre avec tous les partenaires qui croient également en cet ordre. Nous le faisons pas seulement lors des conférences, nous le faisons avec notre politique économique, avec notre politique étrangère, aussi avec nos politiques en matière de santé, car cette règle internationale basée sur les règles est notre meilleure protection par rapport à notre propre sécurité, notre paix et notre liberté. Ce n'est donc pas seulement une valeur, mais c'est notre intérêt en matière de politique sécuritaire. Donc il faut développer nos stratégies de coopération mondiale et là, nous devons aussi développer cette stratégie par rapport à la Chine. Donc partenaires, oui, si c'est possible, nous voulons coopérer dans le meilleur des cas dans tous les domaines, aussi avec la Chine, car la Chine est un pays central au niveau international, mais nous ne devons pas être naïfs, car souvent, et je n'assume peut-être pas de la coopération, mais de créer des dépendances et qui vont s'adresser contre nous. Dans certains domaines, nous sommes donc également des concurrents et de plus en plus aussi des rivaux systémiques, car la politique de la Chine n'a pas seulement changé au sein de la Chine, mais aussi en ce qui concerne l'apparence au niveau international. Donc cette triade partenaires concréant et rivale systémique, bien que les derniers points jouent un rôle plus important, est notre ligne européenne. Donc pas de découplage, mais de dérisking, car il s'agit aussi de notre liberté, de notre sécurité. Merci beaucoup, merci à tous, et merci de votre intérêt pour ces sujets. Nous rendons le contrôle de ce point de presse aux porte-parole du gouvernement. Merci encore une fois de vous intéresser à ces questions, et je voudrais terminer en disant à ceux qui m'ont connue dans d'autres fonctions, ça me fait plaisir de les revoir, ils se reconnaîtront. Merci à tous. Merci à tous.